bon alors micro branché caméra branché ça c'est bon ça c'est drôle j'ai l'impression que ce t-shirt colle de plus en plus à l'ambiance politique qu'on a en france allez on attaque je suis pas content il ya du rififi avec Geneviève ouais il ya du rififi avec Geneviève oui Geneviève le guet vous vous souvenez cette septuagénaire dont on avait parlé qui a été blessé dans une manifestation des gilets jaunes et donc enfin l'enquête est là l'enquête de police a été confiée à une commissaire qui va à une enquête préliminaire déterminer la responsabilité des forces de l'ordre précisément du policier incriminé dans cette affaire petit bémol par contre on l'a appris ce matin la policière chargée de l'enquête est accessoirement la compagne du policier mis en cause bravo je pense que là on pouvait pas être plus clair même kim jong est en pls de son côté le procureur a réagi vous savez le même procureur qui avait dit dans un premier temps que Geneviève le guet s'était blessé tout seul avant de revenir sur ses déclarations en avouant qu'il y avait une responsabilité a priori des forces de l'ordre donc en avouant par la même occasion qu'il avait menti la première fois et donc le procureur a répondu en nous disant qu'il était totalement au courant voilà quoi mais que vous connaissez le dossier au lieu de critiquer bien sûr qu'il est au courant si ça se trouve le mec c'est le beau frère toujours selon le même procureur tout cela serait le fruit du hasard et je cite il le déclare lui même je ne vois pas en quoi cela pose problème donc l'explication officielle est simple le hasard la chance après les gens ils sont étonnés mais pourquoi vous êtes étonné il faut traduire le macronien c'est normal que le procureur trouve ça normal le conflit d'intérêts et la magouille c'est la marque de fabrique de la république en marche depuis deux ans donc effectivement qui est conflit d'intérêts c'est normal le jour où il y en aura pas ce sera là où il sera étonné non mais sans déconner faites des efforts prenez des cours de langue pour traduire un minimum alors bien sûr ce genre d'affaires c'est toujours paix de gueule parce que les médias les politiques et les chroniqueurs comme moi vont se ruer sur l'histoire qui n'est finalement qu'un os à ronger ah oui parce que bien évidemment on va tout focaliser sur deux individus le policier incriminé et la commissaire chargée de l'enquête alors qu'en réalité c'est toute la hiérarchie policière qui est problématique et c'est castaner qu'il faut foutre en taule après vous êtes chiants les conspirationnistes à toujours vouloir voir le mal partout je veux dire je suis persuadé qu'on aura une explication très simple parler de chiapas va débouler dans quinze jours sur les plateaux excusez moi monsieur pujadas non monsieur pujadas alto fake news monsieur pujadas alto fake news je suis désolé ne me coupez pas la parole oui vous ne parlez pas mais je sens que vous avez envie de me couper la parole je rappelle que l'enquête préliminaire a conclu que madame le gay avait glissé sur une peau de banane et que donc elle s'était fait mal sur le trottoir je propose donc avec mon ministère immédiatement d'élargir les trottoirs afin de lutter contre l'invasion oppressive de ces peaux de banane sexiste et anti féministe bah je suis désolé à un moment ils vont devoir renouveler les excuses parce que les cas eux sont de plus en plus nombreux entre le gamin de 15 ans qui s'est pris un tir de flashball dans la mâchoire la gamine de 13 ans qui s'est fait gazer la gueule à la sortie d'un bus Oh mais c'est pas possible de voir ça, ça c'est vraiment la France xénophobe et la France oppressive si tu es une enfant et que tu as envie de critiquer les gaz et bah tu critiques les gaz à effet de serre voilà tu fais comme Greta Gunnberg sinon tu la fermes après moi de mon côté heureusement ça me permet de faire des chroniques et la société française il faut le reconnaître devient de plus en plus fascisante fascinante fascinante merde la monétisation à saumard oh putain elle s'est tirée après il y a pas mal de gens qui s'indignent un peu partout sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique en disant mais putain mais LREM dans quel monde y vivent bah dans le leur en fait mais non mais c'est ça que vous ne comprenez pas ils vivent dans un monde qu'ils tentent de défendre bec et on contre un autre monde qui est en train de prendre la rue et le pavé pour renverser ce monde là justement et comme d'habitude ils sont aidés dans la tâche par les idiots utiles de notre génération nos amis les justiciers aux cheveux bleus qui n'ont pas pu s'empêcher de jouer les héros sur les réseaux sociaux une femme ne peut pas bien faire son travail une femme n'est toujours avant tout que la femme de on n'avance pas si vous reculez bah oui non mais c'est vrai la raison si tu avances quand eux ils reculent comment veux-tu comment veux-tu que Macron t'encule non mais merde il y en a marre aussi de voir ce discours misogyne partout dans la société il y a des femmes politiques très compétentes comme Nathalie Loiseau par exemple ah oui Nathalie Loiseau ce génie Nathalie Loiseau hein pourquoi je dis ça ? ah bah parce que c'est une information fiable c'est le service public Nathalie Loiseau une surdouée aux idées rafraîchissantes et en même temps technocrate à l'état pur ouais ils étaient à deux doigts de rajouter mannequins chez élite mais ils avaient peur de se faire cramer bon après c'est pas grave c'est pas comme si c'était le service public c'est à dire ceux qui organisent les fameux débats qui sont censés permettre aux français de choisir en toute objectivité non mais c'est vrai devant tant que génie on peut pas test en plus l'autre elle est immortelle ça est lander je veux dire donc elle a tout fait quoi ? ah bah si à l'autre je veux dire elle est responsable des trois quarts des trucs positifs de l'histoire de France c'est elle qui a créé Erasmus tout a commencé avec quelques amis nous étions étudiants nous étions impatients nous voulions que les étudiants d'Europe voyagent se connaissent étudient ailleurs que là où ils étaient nés nous avons commencé à quelques-uns sans beaucoup de moyens mais avec beaucoup d'enthousiasme et puis nous avons frappé à toutes les portes à Paris à Bruxelles notre rêve a pris corps il s'est appelé Erasmus mais t'as jamais créé Erasmus de quoi tu parles ? tu arrives comme ça aujourd'hui à la télé comme devant des millions de gens avec tous les journalistes j'ai créé Erasmus oh merde ça passe c'est quoi la prochaine étape ? monsieur Mélenchon monsieur Mélenchon monsieur Mélenchon s'il vous plaît s'il vous plaît vous parlez de social vous parlez du peuple qui s'ouvre mais dois-je vous rappeler que je suis à l'origine de la sécurité sociale monsieur Mélenchon quoi monsieur Dupont-Aignan ? non 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 monsieur Dupont-Aignan alors là aussi s'il vous plaît parce que je rappelle que si je n'avais pas été là excusez-moi mais c'est grâce à mon action que le général de Gaulle dont vous vous réclamez a pu partir à Londres sinon un petit mot pour conclure Nathalie attention aux fake news merci de cette intervention utile non le parlement européen n'a pas condamné l'usage des LBD ah tu as tout à fait raison Nathalie le parlement européen n'a absolument pas condamné l'usage des LBD en France par contre l'ONU lui a condamné l'usage des LBD en France tu vois c'est la vérité selon la République en marche t'es toujours à ça du truc hier la presse française s'est précipitée sur ce qu'était une proposition de résolution qui venait de monsieur Yannick Jadot et d'une partie de la gauche française qui voulait faire condamner la France pour les manifestations et le comportement des forces de l'ordre je déplore personnellement que Yannick Jadot au lieu de s'adresser aux français aillent au parlement européen parler des violences mais là c'est le pompon elle va se plaindre qu'il y a des députés de l'opposition qui vont au parlement européen pour pouvoir imposer des décisions supranationales et des condamnations supranationales à la France alors qu'en réalité c'est la République en marche qui et c'est dans leur programme souhaite un transfert total de souveraineté de la France vers l'UE donc c'est exactement ce que vous voulez faire en permanence c'est pour ça qu'on est censé voter pour vous et là elle nous sort la carte du patriotisme non excusez-moi je ne tolérerais jamais que des députés aillent comme cela saisir les instances européennes pour attaquer notre belle République que j'ai d'ailleurs contribué à créer avec mon ami Robespierre à l'époque je déplore aussi que quelques députés français aient cru utile de décrire notre pays comme s'éloignant de la démocratie et proche de la dictature non mais là par contre elle a raison Nathalie c'est dégueulasse de faire des fake news comme ça en disant qu'on s'éloignerait de la démocratie et qu'on se rapprocherait de la dictature on se rapproche pas de la dictature on est en plein dedans tu vois c'est toujours le même principe à ça près je suis pas content docteur